Et si le mouvement était la botte secrète des raconteurs d'histoire ? Recollons les morceaux ensemble. Lorsque vous emmènerez Neveux et Nièces voir Hôtel Transylvania 2, vous remarquerez que la rythmique, les postures et l'animation des personnages sont ouvertement plus cartoonesques que ce à quoi nous ont habitué les films d'animation en images de synthèse. Un choix délibéré du réalisateur Genndy Tartakovsky et de ses équipes. Tartakovsky, c'est une identité particulière dans le monde de l'animation. Un nom qui est mis en avant par le studio Sony alors même qu'il n'est pas familier du grand public. Mais pour les fans de SF et de Space Opera, Genndy Tartakovsky, c'est d'abord ça. Clone Wars, un soupçon de poésie sur des sabres lasers. Une série télévisée certes cartoonesque, mais qui pour beaucoup représente les meilleurs Star Wars, tous médias confondus, qu'on ait pu voir ces 30 dernières années. C'est toujours très agréable de lire des articles où on parle de Clone Wars comme étant ce qui se rapproche le plus des films originaux. Je ne sais pas si ces critiques parlent au nom de tous les fans, mais je sais au moins que des gens aiment ce qu'on a fait. Et en plus, on l'a fait sincèrement. Car comme tout le monde, on adore Star Wars et on a cherché à reproduire les émotions qu'on y trouvait. Je me suis vraiment demandé, c'est quoi Star Wars ? D'où vient son énergie ? Et c'est cette sensation qu'on a essayé d'imiter le mieux qu'on pouvait. Si cette sensation de Star Wars l'a définitivement placé au cœur de la galaxie geek, Tartakovsky s'y était déjà bâti son royaume avec la série Samurai Jack. Un mélange détonnant de Chambara, de SF et d'Héroïque Fantasy. Samurai Jack est l'héritier de beaucoup d'éléments de la pop culture. C'était une époque de ma vie où je me sentais prêt pour quelque chose de plus ambitieux. Et j'aimais superposer l'ancien et le moderne. D'autant que je venais de travailler pendant 3 ou 4 ans sur le laboratoire de Dexter et 3 ans sur les Super Nana. Dans ces séries, la pop culture, notamment japonaise, était déjà bien présente. Mais Samurai Jack était plus personnel et c'est pour ça qu'il a trouvé son public. Mais la sincérité d'un patchwork d'influence culturelle ne suffit pas à imposer un nom. Ce qui a révélé Tartakovsky, c'est l'éloquence, la subtilité et le caractère épique de ses récits. Cet enfant d'immigrants soviétiques, débarqué à New York en 1977, aurait-il découvert un ingrédient spécifiquement non-verbal dans la culture pop américaine ? Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'avais 7 ans. Je ne savais pas lire, je parlais très peu et mon père nous a acheté un poste de télévision. J'ai découvert les cartoon Warner, Popeye, Tom & Jerry, Tex Avery et tous les Anna-Barbera. Et Sam a immédiatement parlé. Rien ne me plaît plus que d'éclater de rire en regardant une démarche ou un simple geste. Ça me parle plus que n'importe quelle ligne de dialogue. Au final, toutes les choses que j'aime viennent du mouvement. L'art du mouvement et de la pantomime, qui regroupe aussi bien le burlesque, le cartoon et l'action. Un art qui aura transcendé cette barrière du langage chez le jeune Genji et fait de lui un de ses ardents serviteurs. Mais alors en quoi le mouvement d'un corps serait-il en mesure de générer du récit ? Il est très fort. Qui dit mouvement dit chorégraphie. Et qui dit chorégraphie dit comédie musicale. Dans les années 50, c'est dans le musical que les grands maîtres du mouvement ont excellé et prouvé que l'on pouvait effectivement raconter bien des choses par de simples mouvements de comédiens et de caméras. Et lorsque le public se lassa des entrechats de Gene Kelly, le cinéma d'action prit la relève en copiant la science chorégraphique de ses aînés. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai très vite réalisé que le bon timing reposait entièrement sur le mouvement et le rythme. Et que tout était en rapport avec la musique. Quand vous écoutez de la musique de film ou du classique, il y a beaucoup de montées et de descentes. Et ça a été une grande source d'inspiration. J'ai besoin de longues pauses, aussitôt suivies d'éléments très rapides. Et je me dois d'exagérer ces éléments pour que vous puissiez ressentir le contraste entre le rapide et le long. J'appuie toujours les contrastes entre le lourd et le léger. Surtout à la télévision, où tout a tendance à être lissé. Et cette science du mouvement n'a pas échappé aux nécessités du blockbuster contemporain. Après s'être inspiré de Samurai Jack pour les combats de leur film Iron Man, le producteur Kevin Feige et le réalisateur Jon Favreau confièrent les combats du deuxième volet à la science de Genndy Tartakovsky. J'ai expliqué à Jon Favreau que mon boulot reposait entièrement sur le rythme, sur le tempo, et que tout le fun venait de là. C'est un autre exemple où cette philosophie de la musique a été payante. Une philosophie de la musique d'une extrême précision qui, ces dernières années, a décidé Hollywood à puiser sans honte dans le réservoir de grands animateurs comme Brad Bird, Andrew Stanton et bien d'autres. Je crois que nous sommes plus efficaces que les réalisateurs de films en live car eux tournent avec trois ou quatre caméras et doivent tout repenser au montage. En animation, nous décidons du montage au préalable. Donc au final, nous sommes de meilleurs metteurs en scène, même si je crois qu'ils restent globalement de meilleurs raconteurs d'histoire. Et pourtant, on le voit bien, le storytelling de ces images qui bougent est l'affaire d'un découpage ciselé qui ne parvient à raconter les choses qu'en respectant un certain rythme. Un tempo qui parlera intuitivement à notre expérience non-verbale du monde. Car il s'agit là d'un langage insaisissable fait de contrastes et de variations que le 7e art partage avec la musique. Un langage que l'expérience du spectateur et sa réponse rythmique transforment en émotions. Et que nous racontent les animations de Tartakovsky à travers ses vibrations ? Peut-être, tout simplement, l'histoire qui comptait le plus pour cet enfant perdu entre deux cultures et deux langues, se créer une place dans le monde par le corps et son mouvement. qui ne parlaient pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501